Parfait, on va être ici, on va être en direct sur Facebook et on va, je ne vais pas l'enregistrer du coup si ça fonctionne ici, je ne peux pas bien l'enregistrer. Oui, parfait. Donc, tout est opérationnel. Merci pour votre belle présence, mesdames, ce soir. Je m'étais dit que je faisais un petit peu dans des horaires plus québécoises, puisque d'habitude, je donne tous mes ateliers à 14 heures pour le Québec. Et dans le fond, je voulais faire aussi cette annonce parce que Dotera change un petit peu sa façon de proposer, de se former à la technique du soin AromaTouch. Donc, c'est ce dont on va parler ce soir. Si vous êtes en rediffusion, je vous invite à poser vos questions aussi dans le chat. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai un peu plus tard. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que la technique AromaTouch, c'est pourquoi, c'est pour qui et qu'est-ce que c'est en gros. Donc, je ne ferai pas de présentation au niveau de la compagnie Dotera, puisque vous le connaissez toutes et toutes, où je vous invite vraiment à aller vers moi ou vers votre conseiller. Ils vont vraiment vous indiquer au niveau de la qualité des huiles essentielles de Dotera. C'est vraiment les huiles les plus pures qu'on va trouver sur le marché mondial des huiles essentielles. Donc, vous avez vraiment des produits de qualité qui nous permettent de faire toute une approche, j'ai envie de dire, thérapeutique et de soins en accompagnement avec les huiles essentielles. Aujourd'hui, spécifiquement, on va parler donc du soin AromaTouch. Donc, qu'est-ce que c'est en fait ? Dans AromaTouch, il y a le mot Aroma qui fait référence aux huiles essentielles et Touch qui souligne l'importance du toucher. Donc, pour savoir que ce n'est pas un massage comme on pourrait se l'imaginer, c'est vraiment une approche clinique d'application d'huiles essentielles qui va se faire notamment sur le dos et sur la voûte plantaire. C'est une technique qui a été développée par un médecin et qui permet en fait aux praticiens de suivre un protocole précis qui va comprendre plusieurs choix d'huiles essentielles qu'on va voir un peu plus loin. Donc, l'objectif de ce protocole, c'est d'aider à rétablir l'équilibre naturel du corps, ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, notre corps est capable en fait de toujours revenir en équilibre tout seul, mais des fois par des surcharges, par un excès, il va être déséquilibré. Donc, le fait d'apporter une technique d'application d'huiles essentielles, ça va permettre de rétablir cette équilibre. Donc, il peut être perturbé soit par le stress, soit par des toxines environnementales, que ce soit par l'alimentation, par le cadre de vie aussi dans lequel on vit, les produits qu'on pourrait utiliser, l'intoxication à quelconque autre facteur extérieur. Donc, en relaxant le receveur, c'est-à-dire la personne qui reçoit la technique d'application, en stimulant son système immunitaire, donc ça, c'est son mécanisme d'autoguérison, et en prévenant les inflammations, et en soutenant l'équilibre du système nerveux autonome. Donc, chaque geste vise vraiment à renforcer l'état de bien-être. Donc, pour qui la technique AromaTouch s'applique ? C'est une façon simple et efficace de faire vivre à chaque personne l'expérience des huiles essentielles et du toucher. Donc, toute personne qui est passionnée par les huiles essentielles d'Othera peut utiliser la technique AromaTouch, qui est développée par le docteur David Hill, afin de faire vivre aux autres une expérience d'huile essentielle revigorante. Donc, que vous soyez jeune ou plus âgé, un homme ou une femme, un professionnel ou un particulier, tout le monde peut apprendre cette technique et la mettre en pratique pour améliorer la vie de ses proches, la vie des personnes qui l'entouvent. Dans les huiles de la technique AromaTouch, chaque huile essentielle utilisée dans la technique a été sélectionnée pour ses bienfaits aromatiques individuels et ses bienfaits aromatiques puissants lorsqu'elle est combinée aux autres huiles essentielles. Ce qu'il faut savoir en aromathérapie, c'est que 1 plus 1, ceux qui me suivent, vous devez souvent l'entendre, mais 1 plus 1 en aromathérapie, ça ne fait pas 2, ça peut faire 3, ça peut faire 10, ça peut faire 1000, mais ça peut aussi faire 0. Donc le fait de ne pas jouer à l'apprenti sorcier à faire ses propres mélanges, ses propres expériences, mais vraiment d'utiliser des synergies, d'utiliser des huiles essentielles dans l'ordre qui vous est donné, parce que ça a été étudié cliniquement et scientifiquement, vous garantit non seulement une efficacité au niveau de ce qu'on attend au niveau des huiles essentielles, mais aussi une utilisation très sécuritaire de chaque huile essentielle. Donc pour revenir dans mes notes, la technique AromaTouch adopte des lignes directrices et instructions spécifiques en matière de dosage et d'application, ce qui fait d'elle une méthode sûre et efficace pour obtenir l'intégralité des bienfaits des huiles essentielles. La technique AromaTouch, elle est douce et elle peut être adaptée à tout le monde, aux jeunes, aux peaux sensibles, aux enfants, aux femmes enceintes. Alors on va adapter en fait le type d'huile essentielle qu'on va utiliser sur les jeunes enfants chez les femmes enceintes. Mais c'est aussi une technique qu'on peut appliquer sur ces personnes-là. Donc comme je le disais, c'est une technique d'application d'huile essentielle qui va se faire le long des méridiens énergétiques et des points réflexes. Ah, on va avoir Martine qui a dû se déconnecter. Donc je continue. On va couper le micro. Martine, s'il vous plaît. Excusez. Pas de problème. Merci beaucoup. Je l'ai fait. Voilà. Merci Martine. Donc le Soaroma Touch, lui, il se fait spécifiquement au niveau du dos. Donc on a des méridiens énergétiques. Je vous ai mis des images un peu plus loin. Et au niveau des pieds, donc au niveau des points réflexes des pieds. Ce soin se pratique sur une table de massage ou assis au besoin. Pour les femmes enceintes, souvent c'est plus confortable d'être assis, appuyé sur une chaise ou sur une table. Et on va pouvoir faire le soin de la même façon. Ça dure à peu près 45 minutes environ. C'est vraiment un soin qui vise à créer un sentiment de bien-être général et profond en réduisant le stress physique et émotionnel et en soutenant le système nerveux autonome. Vous savez, le pouvoir des huiles essentielles, si on allie le toucher et la puissance des huiles essentielles, on va vraiment obtenir un très, très grand bénéfice. Et on va aussi bénéficier de la puissance vibratoire de chaque huile essentielle et de chaque plante. Donc au niveau toujours du dos et des pieds, il faut savoir qu'une information au niveau olfactive, elle met 22 secondes pour atteindre votre système limbique. Ce système limbique est directement relié à votre centre émotionnel. Donc c'est très efficace pour travailler sur un état, pour amener un état de bien-être, de détente profond. Dans les odeurs et la technique Aroma Touch, il faut savoir que votre corps contient plus de 1000 gènes différents qui vont décoder chaque odeur. Et il existe un lien direct entre votre odorat et donc le centre de contrôle émotionnel de votre cerveau. Et le système limbique, c'est lui qui contrôle vos émotions, donc votre humeur, mais aussi votre mémoire. C'est pour ça que les odeurs sont si importantes parce que, vous savez, souvent, de sentir une odeur va réveiller en nous des souvenirs souvent qu'on a ancré très, très loin. L'odeur du bon gâteau aux pommes de grand-mère ou même, moi, j'ai ma fille l'autre jour, elle respirait l'huile essentielle d'arbovitae. Et elle me dit, oh, ça sent comme chez mamie Lucette parce que l'arbovitae, c'est une huile essentielle qu'on peut utiliser pour faire briller les bois, les boiseries. Et ma grand-mère, elle utilisait ça pour faire briller ses meubles. Donc, vous voyez, pourtant, ça date d'il y a au moins dix ans et ça a réveillé cette odeur de chez ma grand-mère. Donc, les odeurs, c'est vraiment quelque chose qui est très, très puissant pour venir toucher notre centre émotionnel, notre centre énergétique aussi. Donc, on ne parle pas d'un massage, on parle de toucher bienveillant. C'est-à-dire que ça va vraiment être un effleurage au niveau du dos, au niveau de la plante des pieds. Il va y avoir quelques techniques que je vais vous montrer assez rapidement juste après. Mais les bienfaits du toucher, des contacts physiques, c'est prouvé scientifiquement, ça permet la libération d'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour, l'ocytocine. C'est la première hormone qui est sécrétée à notre naissance quand on rentre en contact, quand le bébé sort du ventre de la maman et qui rentre en contact en fait par le passage et aussi après quand on fait du pot à pot. Donc, l'aroma touch crée vraiment une connexion émotionnelle entre le donneur et le receveur. Donc, l'ocytocine permet entre autres de diminuer la tension artérielle, de ralentir le rythme cardiaque, de diminuer le stress, de diminuer le cortisol. Donc, c'est vraiment une hormone qui est très puissante pour venir amener un sentiment de bien-être. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'étant donné que quelqu'un qui va recevoir le soin aroma touch, même celui qui le donne, eh bien, va bénéficier en fait de cette libération d'hormones et ça va être lié aussi avec les odeurs qui vont être associées pendant le soin. Donc, moi, je trouve ça super intéressant parce que j'en donne de ces soins aroma touch et ne serait-ce qu'il y a un mélange d'ailleurs chez Doterra qui s'appelle aroma touch qui est utilisé dans le soin et lorsque je vais juste inhaler cette huile essentielle, je ressens vraiment un effet d'apaisement, de bien-être. Donc, vous voyez, je vois tout à fait à ce moment-là qu'il y a vraiment un lien qui est fait entre l'odeur et la mémoire et que notre corps est capable de se rappeler ça. Donc, c'est vraiment un cadeau merveilleux qu'on s'offre en offrant aussi, mais j'adore donner ce soin. J'adore donner ce toucher bienveillant. C'est extraordinaire. Ça va au-delà, en fait, de la simple application d'huile essentielle. Il faut le vivre. Donc, pour ce soin, en fait, pour cette application de toucher aromatique, il y a quatre étapes. La première étape, eh bien, ça va être dans le but de relaxer la personne. Donc, on va utiliser le mélange balance et la lavande. Donc, dans un premier temps, ça va être avec le balance et ensuite avec la lavande pour vraiment amener la personne dans un état de relaxation. La deuxième étape, c'est l'application de Mélaluka ou Arbraté et de OnGuard. Ces deux huiles essentielles viennent soutenir, stimuler le système immunitaire. Et la troisième, c'est pour apaiser. Donc là, on retrouve la synergie Aromatouch et on retrouve aussi le mélange du blue qui va venir travailler en profondeur au niveau des tensions musculaires et articulaires que le receveur pourrait avoir. Et la dernière étape, c'est revigoré, c'est-à-dire qu'on va restimuler tout l'ensemble du système et on va restimuler la lymphe aussi avec les huiles essentielles d'orange sauvage et de menthe poivrée. Vous allez le voir juste après. Donc, la première étape, c'est quatre sphères avec huit huiles essentielles. Donc, la première étape, c'est vraiment qui va travailler sur le stress, qui va aider en fait à se relaxer, donc qui va toucher au niveau du stress. La seconde, ce sera pour l'immunité. La troisième, réduire l'inflammation. Et la quatrième, ramener l'homéostasie, donc cet état d'équilibre dans le corps. Alors, pour la première étape, le but, c'est vraiment de réduire le stress chronique, de relaxer la personne. C'est pour ça qu'on va utiliser le mélange d'ancrage-balance, parce qu'il donne vraiment un sentiment de sérénité et de bien-être. Il y a des huiles essentielles d'épicéa, de bois de eau, de résine, enfin d'encens, de fleurs d'euthanésie bleue, de camomille et d'extraits de fleurs d'osmanthus. Je l'ai mal écrit. Le tout dilué avec de l'huile de coco fractionnée. Donc ça, c'est vraiment des huiles essentielles qui vont permettre à la personne de se déposer. Vous savez, le mélange balaine, c'est un mélange qui vient nous ancrer, qui vient nous mettre en présence. Donc ça, c'est super parce que ça permet vraiment on est là puis on se dépose sur la table ou sur la chaise. On est là en confiance. La lavande, elle, depuis la nuit des temps, vous savez qu'elle est là pour venir relaxer, travailler aussi sur le système nerveux, ralentir le système cardiaque, etc. Donc ça vient en alliance travailler sur ce système de stress, etc. La deuxième étape qui vient soutenir le système immunitaire avec le tea tree et le tea tree qui est là appliqué pour des raisons de purificatrice. Donc ça va faire venir un petit peu sortir les toxines qui pourraient être emmagasinées dans l'énergie et avec le mélange protecteur on guard. Mais lui, toute sa propriété, c'est vraiment de stimuler le système immunitaire. Donc ça vient vraiment travailler au niveau cellulaire, venir envoyer un message aux cellules pour activer une protection, pour activer vraiment une mise en route du système immunitaire. Donc on guard qui contient orange douce, cannelle, clou de girofle, eucalyptus, romarin. C'est vraiment un très très beau mélange aussi. La troisième étape, c'est l'étape où on va venir apaiser, on va venir diminuer l'inflammation parce qu'il faut savoir que l'inflammation, c'est le premier facteur aggravant en fait, le premier facteur au niveau des maladies chroniques. Donc lorsqu'il y a de l'inflammation, eh bien souvent, ça déclenche de certaines maladies chroniques. Donc de réduire l'inflammation, ça va permettre de ralentir cette apparition. Donc le mélange Aroma Touch, lui, avec des huiles essentielles de cyprès, de mame poivrée, de feuilles de marjolaine, de basilic, de pamplemousse et de fleurs de lavande, il vient vraiment travailler, j'ai envie de dire, au niveau énergétique et au niveau de la lymphe. La lymphe qui est votre centrale d'épuration, donc celle qui va permettre en fait d'éliminer toutes les toxines. Donc ça vient vraiment travailler à ce niveau-là et le diblou, lui, qui vient par ses effets anti-inflammatoires, etc., avec la golterie, le camphre, la menthe poivrée, le niang-liang, les dichrises, la tannésie bleue, la camomille romaine et l'os menthe, mais il vient vraiment réduire l'inflammation, il vient travailler au niveau du muscle, au niveau articulaire, etc. Et l'orange et la menthe poivrée, eux qui ont des fonctions vraiment vivifiantes, stimulantes, qui vont réveiller un petit peu la personne qui reçoit le soin juste avant la fin, c'est vraiment appliqué à la fin. Donc ça permet de réactiver un petit peu toutes les fonctions dans le corps, de le stimuler, mais je vous rassure, là, pour le voir, les personnes quittent souvent ma salle de soins dans un état de bien-être. la dernière, elle m'a dit c'est comme si tu m'avais enlevé deux sacs de patates que j'avais sur le dos depuis des mois que je ne me ramène plus compte. Il y a vraiment un soulagement au niveau du corps, mais au niveau de l'esprit. C'est l'esprit qui est vide, qui est libre pour laisser venir et accueillir de nouvelles choses. C'est vraiment extraordinaire. Maintenant, on va voir rapidement la technique parce que c'est quand même une technique qu'il faut prendre du temps pour l'assimiler, etc. Je vais vous expliquer à la fin comment vous pouvez vous former à cette technique-là. Mais je voulais vous montrer un petit peu les gestes qu'on fait lorsque l'on applique les huiles essentielles. C'est toujours dans l'ordre que je viens de vous les présenter. Ce n'est pas toutes d'un coup. Et généralement, c'est 2-3 gouttes maximum de chaque huile essentielle qu'on va utiliser pour le soin. La première technique, c'est celle qu'on fait quasiment à chaque fois, c'est au niveau de l'activation des méridiens dans le dos. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. On met les mains parallèlement. Zone 1, on va monter de la base de la colonne vertébrale jusqu'à la nuque. Zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, etc. Il y a aussi, je ne sais pas si j'ai mis l'image, j'ai comme un blanc de mémoire. On ne le voit pas vraiment, mais en fait, il y a aussi une technique avec des cercles. On va faire des cercles dans le dos. Il y a également des glissements alternés. Peut-être que c'est montré juste après. Non, on ne voit vraiment que les zones. mais des glissements alternés qu'on va pouvoir effectuer aussi de chaque flanc, de chaque côté de la colonne vertébrale. Il va y avoir également des mouvements au niveau des oreilles. On va activer des points énergétiques au niveau des oreilles. Et après, on va faire des pressions avec les pouces. Donc, ça va être le long de la colonne vertébrale. Ça va être aussi sur les pieds. Et il y a une technique aussi d'activation après du système lymphatique qu'on fait juste à la fin. On a aussi une technique de soins sur la main. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très rapide. Moi, des fois, quand j'ai des gens qui viennent en consultation naturelle ou ce genre de choses, pendant qu'on discute, je vais faire un petit soin aromatouch de la main. Ça permet de bénéficier. On ne fait pas avec toutes les huiles essentielles. On en choisi une ou deux puis on fait avec cette huile-là. Mais c'est intéressant parce qu'on ressent aussi les bénéfices au niveau réflexologie de la main. Alors, la technique aromatouch, pour avoir une certification en technique aromatouch, avant, il fallait se rendre dans un lieu qui vous forme. Donc, il y a des formateurs un peu partout dans le monde pour la technique aromatouch. Ça prend une journée et il faut se déplacer puis il faut payer la formation, etc. Depuis le 1er avril, c'est pour ça que j'attendais en fait les nouvelles de doTERRA pour vous l'annoncer. Depuis le 1er avril, vous avez la possibilité de vous former directement de chez vous. Donc, doTERRA a créé un ensemble. Donc, quand vous n'êtes pas membre, d'accord ? Je vais mettre les prix mais c'est à vérifier mais c'est à quelques dollars près, c'est ces prix-là, c'est en dollars US par contre. Quand vous êtes nouveau membre chez doTERRA que vous inscrivez avec un ensemble de départ aromatouch, il vous offre la formation et la certification. Ça veut dire que vous avez, vous allez recevoir un guide et des vidéos pour vous former à la technique aromatouch et si vous êtes déjà membre, alors là, j'ai marqué 170 dollars US, c'est sous toute réserve parce que je n'ai pas retrouvé le prix tout à l'heure avant de me connecter. Donc, si vous êtes déjà membre, vous avez aussi la possibilité de vous offrir ce coffret qui comprend les 18 essentiels et la formation et donc vous avez accès aussi à la formation en ligne, etc. Moi, pour mes clientes ou les personnes qui souhaitent devenir membre d'OTERRA et se former à la technique Caroma Touch et qui sont dans ma région au Saguenay, je vous propose de vous offrir l'ensemble avec la certification puis la formation en ligne et je prévois de faire une journée soit en fin avril ou début mai pour qu'on soit plusieurs à se pratiquer. Donc, moi, je serai là pour vous guider. ça fait plusieurs fois que je donne le soin. Ma fille aussi est formée donc elle sera là pour nous accompagner. Vous serez en mesure de le recevoir une fois et de le donner aussi en vrai pour vous pratiquer. donc moi, c'est la proposition que j'avais à vous faire aujourd'hui. si vous êtes déjà membre d'Oterra avec un autre conseiller ou conseillère et que vous avez quand même envie de vous pratiquer, on peut peut-être en moyennant quelque chose aussi vous recevoir pour que vous puissiez vous pratiquer si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour les personnes qui sont en Europe, cette formation-là n'est pas encore disponible mais ça devrait arriver courant du mois de juin. Donc, en attendant, vous pouvez quand même vous offrir le coffret si vous le souhaitez et vous serez prêt pour recevoir la formation à ce moment-là. Donc, s'il y a des questions, je vais rester avec vous sur Zoom pour les personnes qui sont en direct sur Calamagie par Elodie puis qui vont le revoir en replay. Mais je vous invite à me laisser vos commentaires et j'y répondrai un petit peu plus tard. Donc, je vous dis une bonne soirée pour Facebook. Je vais déconnecter si je sais comment on fait. Arrêtez, gna gna. C'était pas là mais hop. On dirait que ça y est plus. Je vais rester en ligne parce que je ne sais pas comment je fais pour me déconnecter de Facebook. Est-ce que Martine, Nancy, Marie-Dune, vous aviez des questions ? Je dois juste réactiver votre micro. Ben non, moi, je pense que c'est clair. Dans le fond, tu sais, comme moi, je suis déjà membre, fait que c'est d'aller voir via mon compte, là, combien qui coûte l'ensemble puis la formation. Tu disais, 175, ça doit être 195 canadiens à peu près, j'imagine ? À vérifier, mais ça doit être, c'est ça. Juste avant de me reconnecter, j'ai dit, je vais revérifier puis je n'ai pas été capable de le trouver. Donc, c'est sûrement sur l'entrepôt US pour l'instant, pas sur l'entrepôt canadien. Puis, tu sais-tu si le cours qui va être en ligne, il va être en français ou ça va être en anglais ? Alors, il est en anglais sous-titré en français. Donc, c'est pour ça que moi, je proposais de faire cette journée avec moi pour qu'on ait vraiment le loisir de se pratiquer puis de le voir parce que je trouve ça plus facile pour intégrer l'information aussi vraiment en présentiel. Mais nous autres, on va, imaginons, on va l'avoir suivi déjà un peu en ligne puis avec toi, ça va être de la pratique dans le fond. Mais moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est une belle opportunité puis je trouve ça très intéressant. Oui, c'est super parce que ça peut venir pour les personnes qui travaillent déjà dans les soins holistiques, ça peut venir en complément. Mais c'est vraiment un merveilleux soin. Moi, j'adore le donner. J'aime vraiment c'est super parce qu'on en profite. Tu le sais, on donne autant qu'on reçoit autant qu'on donne, mais là, en plus, on bénéficie des effets des huiles essentielles. Mais oui, tu sais que moi, ça vient vraiment, c'est vraiment aligné en continuité parce que, écoute, la semaine dernière, j'ai donné une formation sur les points d'acupression pour une saine gestion de stress. donc là, ça vient comme ajouter, mais c'est vraiment aligné parce que là, ça va être les huiles essentielles sur ces points-là dans le fond du corps. On parle des zones réflexes du corps avec l'acupression puis là, on va pouvoir mettre comme une huile essentielle sur ces points précis-là. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Oui, merci pour ton partage. J'ai hâte, je ne sais pas encore quelle date ce sera, mais c'est sûr que je vais le faire parce que je trouve ça bien de le faire en vrai. Donc, on se tiendra informer. Est-ce que Martine et Nancy, vous aviez des questions? Est-ce que ça va être une fin de semaine? Oui, certainement. Non, non, ce sera une fin de semaine. OK. Oui, c'est beau. C'est parce que je viens de Lévis puis là, j'essaye de ciduler. Je me dis si je veux y aller pour l'exingére, c'est loin. Ah oui, d'accord, ce n'est pas à côté, non? C'est beau. Mais là, ça va bien parce que la neige commence à fondre, les routes sont de plus en plus belles. Fait que si on se donne encore quelques semaines, ça devrait bien aller. Oui, puis c'est tellement beau, j'ai hâte. je m'imaginais le faire dehors, tu sais, au milieu d'un petit boisé où on serait bien, mais là, il faudrait peut-être attendre que les mouches soient parties. Non, voilà, super. C'est beau. Merci beaucoup, Tébi, gentille. Avec plaisir. Merci beaucoup, Elodie. Avec plaisir, Martine. Merci.